Musique Yo Rana, Manahao et bienvenue dans Manava pour parler des gestes que chacun fait pour la planète tant dans ses réflexes quotidiens que dans ses actions à plus long terme Mais c'est dans cette optique que l'on va parler aujourd'hui des constructions bioclimatiques Sur notre plateau, Laurie Goria, ex-coordinatrice des missions de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Yo Rana Émilie Vigneault, chargée d'affaires en énergie à la DPE, la direction polynésienne de l'énergie Yo Rana Mathieu Pommel, gérant du bureau d'études Néonergie Bonjour Et enfin, Laure Cumain, architecte et membre de l'association Objectif Terre Yo Rana Il vaut mieux qu'une professionnelle développe sur ce que c'est exactement les constructions bioclimatiques Justement, Laure, qu'est-ce que c'est ? Alors pour moi, les constructions bioclimatiques, il y a deux axes principaux Il y a la partie production, la partie construction Donc la partie construction, c'est de veiller lors de la conception d'un projet Que ce soit une maison individuelle ou un immeuble A répondre à beaucoup de normes comme des protections solaires C'est-à-dire des façades avec des doubles pots ou des choix de matériaux Et une bonne ventilation Et la partie production, c'est plus faire des économies d'énergie sur son électricité, son eau chaude, etc. Quelle est la différence avec des bâtiments dits classiques, traditionnels, on va dire ? Dans un bâtiment, pour moi un bâtiment classique et traditionnel, c'est déjà un peu opposé Un bâtiment traditionnel, justement, c'est des matériaux traditionnels Des matériaux comme du bois, des couvertures en baradeau, etc. Il y a beaucoup moins gourmand en énergie Puisqu'il y a un échange thermique Alors qu'un bâtiment classique, un immeuble en parpaing, etc. C'est très gourmand en énergie Parce qu'il faut le ventiler, il faut le climatiser Et le pire, c'est des immeubles qui ont été faits dans les années 70 ou 80 Avec des murs rideaux entièrement en verre Où là, on a un effet de serre Qui est à l'opposé d'une architecture bioclimatique Laurie, quel est le regard de l'ADEME sur le sujet ? Alors, effectivement, la conception bioclimatique Pour nous, c'est surtout une construction qui s'adapte à son environnement Et qui profite finalement de toutes les ressources naturelles au maximum du territoire Le secteur du bâtiment, on sait, il est confronté un peu aux limites des ressources planétaires Que ce soit pour les matériaux de construction, etc. Et puis c'est un secteur bâtiment qui est très consommateur en énergie Pour la construction, les matériaux, on importe les matériaux Et puis pour l'usage aussi, puisqu'on consomme de l'électricité dans ces bâtiments Donc aujourd'hui, il y a un enjeu à faire de la construction bioclimatique sur le territoire Mathieu, dans cette approche de construction bioclimatique, on parle de HQE Qu'est-ce que c'est ? Alors le HQE, c'est haute qualité environnementale En fait, ce sont des cibles à atteindre dans différents domaines C'est au niveau de la gestion de l'énergie, au niveau de la gestion de l'eau De l'intégration du bâtiment dans son environnement Et aussi de la gestion des déchets Donc en tout, il y a 14 cibles Et plus on atteint de cibles, plus le bâtiment est bien classé au niveau du HQE Émilie, quels sont les avantages énergétiques de ce genre d'approche ? Alors pour ce genre d'approche, comme on va tenir compte de l'environnement du bâtiment Et de tirer parti de l'orientation qu'il a par rapport au soleil Ou de l'orientation qu'il a par rapport au vent On va venir limiter les apports solaires Ou les faire partir de la maison avec la valenciation naturelle Et donc limiter les besoins en climatisation, par exemple Et donc diminuer la consommation énergétique de ces bâtiments Et donc la facture pour les occupants Donc il y a un avantage énergétique Mais on va parler aussi des avantages économiques Tant pour le pays que pour l'utilisateur, Laurie ? Oui, alors tant pour le pays que pour l'utilisateur C'est surtout, alors pour l'utilisateur au final Puisque comme vient le rappeler Émilie Plus on diminue notre consommation d'énergie On diminue en fait notre facture d'électricité Donc c'est ce qui est intéressant effectivement dans la facture du climatique Et pour le pays, puisque tout simplement Le territoire est beaucoup lié aux importations De manière générale pour tous les biens de consommation Et donc c'est vrai aussi pour le secteur du bâtiment Donc l'objectif des constructions bioclimatiques C'est aussi d'utiliser les ressources qu'on a sur le territoire Donc pour l'instant, essayer de limiter l'importation de matériaux de construction Par exemple, qui sont très énergivores Et qui sont ramenés avec le fret maritime et donc les bateaux Maintenant qu'on sait plus ou moins que c'est des constructions bioclimatiques Laure, comment est-ce qu'elles sont réalisées ? Donc l'idéal, comme vient de le dire Laurie C'est d'utiliser des matériaux dont on dispose sur le territoire Nous, ici en Polynésie, on n'a pas beaucoup de ressources À part le bois Et on pourrait utiliser la terre Nous, avec l'association Objectif Terre On essaie justement de développer un mode de construction en terre Pour faire des bâtiments avec un très faible bilan carbone Puisque la terre qu'on utilise pour construire le bâtiment Elle est disponible sur le site Ensuite, évidemment, le bois Il y a une filière bois qui est quand même en expansion Avec des tuiles de bois, du bois local avec des autoclaves Où il y a plusieurs autoclaves maintenant en Polynésie pour traiter le bois Donc voilà l'idéal, ça serait de construire avec des matériaux Qui ont un très faible bilan carbone Parce qu'on ne les importe pas Ils n'ont pas fait 20 000 km pour arriver sur la Polynésie Et on réduit comme ça fortement le coût de production du bâtiment Alors on va compléter un petit peu la réponse de Laure Émilie, quelles sont les difficultés auxquelles se confronte cette approche en Polynésie française ? Oui voilà, comme Laure vient de le mentionner On a déjà la difficulté de l'accès aux ressources On peut aussi avoir la difficulté au niveau de la compétence Parce que c'est une démarche de conception Une démarche de construction qui n'est pas encore la norme aujourd'hui Et donc il n'y a pas forcément cette réflexion qui est systématique Quelle autre contrainte ? Après ce qui va venir englober un petit peu le tout Ça va être une contrainte économique Tant en termes des compétences que des ressources Est-ce qu'il faudrait que ça devienne la norme ? Quelque part oui Parce que c'est juste la conception bio-climatique Finalement c'est une réflexion de bon sens Comment est-ce que je fais avec mon site de construction Pour en tirer tous les avantages ? Donc si la question qu'il y a derrière c'est Est-ce qu'il faudrait le normer ? Je ne sais pas Mais ce serait bien que ça devienne une pratique Oui oui, qu'il soit pratique et par tout le monde Mathieu, est-ce que c'est une approche qui existe depuis longtemps ? Ou est-ce que c'est tout nouveau ? Non, non, c'est pas du tout nouveau Depuis toujours Je pense qu'on a construit avec ce type de construction bio-climatique C'est juste que ça avait peut-être été oublié pendant quelques années Donc là ça revient un petit peu sur le devant de la scène Alors moi peut-être pour ajouter ou compléter la réponse de ces dames En fait ces contraintes peuvent devenir des atouts et des alliés Si on sait justement bien les utiliser Par exemple la pluie on peut la récupérer pour l'utiliser Et même le soleil Alors il faut s'en protéger pour pas trop réchauffer le bâtiment Mais aussi on peut l'utiliser pour faire de l'eau chaude solaire Ou bien pour faire du photovoltaïque et produire de l'électricité Justement en rentrant dans les détails avec Laurie Est-ce qu'il y a des exemples de projets de construction bio-climatique réussites en Polynésie ? Oui, alors dernièrement dans l'actualité Il y a eu notamment l'inauguration officielle du groupe scolaire Popet-Oai à Morea C'est un exemple de construction bio-climatique d'une école L'école maternelle et primaire sur Morea Ça, ça fait partie des projets qui sont un peu emblématiques Qu'on peut voir sur le devant de la scène Puisque c'est un bâtiment public Et puis effectivement utilisé pour les scolaires Où on peut faire de la sensibilisation derrière aussi Sur tout ce qui est ce concept de conception bio-climatique Et après d'utiliser le bâtiment de manière le plus optimisée possible Donc ça c'est un très bon exemple actuel effectivement sur le territoire Concrètement, c'est quoi la différence entre cette école, cet exemple-là Et les autres écoles ? Qu'est-ce qui a été fait ? Oui, alors en fait ce qui a été fait c'est dès la conception déjà De faire en sorte que la construction scolaire soit la mieux orientée Sur le terrain dont on disposait à Morea Orientée par rapport à la pente, par rapport au soleil, par rapport à la vallée, etc Après il y a eu beaucoup de la conception, autour de la conception même du bâtiment Sur la ventilation naturelle à prioriser Sur l'isolation à travailler, donc sur les murs ou sur le plafond Sur la protection thermique des baies Donc c'est-à-dire protéger finalement l'apport qui rentre directement dans les baies vitrées Dans l'école pour éviter que les enfants soient au soleil toute la journée Et qu'on allume potentiellement des équipements énergivores comme la climatisation C'est justement la question qui allait suivre L'orientation du soleil, du vent, de la pente Est-ce que ce ne sont pas des détails ? Alors pas du tout finalement dès le départ C'est vraiment un des premiers points, un des premiers grands principes finalement De la conception bloc climatique C'est vraiment de faire attention à la localisation sur le terrain On a l'habitude aussi d'avoir des fonciers restreints en Polynésie Donc c'est un point important à travailler en amont Retournant sur le concret, avec l'or Je suppose que ça doit avoir un coût quand même De faire ce genre de construction On parle d'une fourchette financière de combien ? Pour une maison, pour que ce soit un peu plus parlant pour notre public Bon c'est un petit peu difficile de répondre à cette question On va dire globalement pour une maison Ça peut être entre 20 et 30% de coûts supplémentaires Surtout si on est totalement autonome C'est-à-dire qu'on produit son électricité, son eau chaude Et qu'on récupère les eaux pluviales C'est beaucoup d'installations Mais ça valorise énormément la maison Déjà parce qu'on n'a plus de facture Moi-même j'habite dans une maison à 100% autonome Donc je connais bien le sujet Donc même si on met un certain temps à amortir ses investissements Ça valorise énormément la maison Et puis c'est une maison dans laquelle il y a un réel confort thermique Puisqu'on a réfléchi à tout ce qui est, comme le disait tout à l'heure Émilie Les systèmes de ventilation naturelle traversantes C'est des maisons dans lesquelles on n'a pas besoin Comme les maisons anciennes en Polynésie Ou les maisons végétales d'ailleurs Où les gens vivaient sans climatisation Parce qu'elles avaient dès le départ Il faudrait en fait un petit peu A nouveau se pencher sur ces architectures vernaculaires Où dès le départ on pensait Voilà, de manière tout à fait naturelle Peut-être inconsciente A bien orienter sa terrasse, bien orienter sa maison Créer des grandes hauteurs sous plafond Pour avoir des ventilations naturelles Utiliser des matériaux en toiture Qui sont très agréables Comme le bardeau, le niho Ou d'autres matériaux disponibles sur le territoire Bon voilà, on a quand même une valorisation du projet Même si c'est un surcoût à la construction Il est vite amorti Il est rentabilisé on va dire Au bout de combien de temps à peu près ? Pour le solaire on va dire c'est une dizaine d'années Pour l'eau pluviale c'est quasiment immédiat Puisque l'eau pluviale c'est juste des cuves Et un surpresseur Après le chauffe-eau solaire c'est quoi ? Deux ans peut-être parce que c'est pas très cher un chauffe-eau solaire Et plus ça va se développer Moins ça va être cher Laurie est-ce qu'il y a des aides Pour ceux et celles qui aiment réinvestir Dans ces bâtiments, ces constructions bioclimatiques ? Alors en fait ça va dépendre finalement de la cible dont tu parles Aujourd'hui l'ADEME Nous on accompagne beaucoup les collectivités Notamment et le secteur privé A aller vers ces constructions bioclimatiques Donc notamment un des gros dispositifs C'est des subventions auprès de contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage Pour la qualité environnementale du bâtiment Donc c'était vrai pour le groupe Apétoaille Où il y a eu une subvention auprès de la mairie de Moréa Pour la construction Cette construction elle a été aussi accompagnée par l'État Notamment le FIP en subvention Donc pour les collectivités Il y a pas mal de dispositifs effectivement d'aide Pour le secteur privé Voilà elles sont plus limitées Mais effectivement nous on intervient aussi auprès des secteurs privés Et après pour les particuliers Souvent c'est un peu plus réduit aujourd'hui Le pays travaille dessus en fait effectivement Pour améliorer la disponibilité de ces aides Mais aujourd'hui elles sont plus limitées à quelques crédits d'impôt Sur certains équipements etc Émilie est-ce qu'il y a des réglementations Des certifications pour tous ces bâtiments ? Alors à l'heure actuelle il n'y a pas de certification Pour tout ce qui est construction bioclimatique Par contre il y a une démarche qui a été mise en place Donc avec l'ADEME Depuis au moins une dizaine d'années Donc le pays l'ADEME On a mis en place la démarche d'éco-construction Phareco Qui vise à donner un petit peu un canevas A appliquer pour s'assurer que la construction La conception suive les bons principes de bioclimatisme Donc c'est pas une démarche qui est labellisée On n'a pas de certificat derrière Par contre on peut avoir des aides Et on peut être sûr qu'en suivant ce canevas là La construction in fine va atteindre les objectifs Est-ce que tu peux nous parler de ces bases nécessaires concrètement ? C'est un petit peu ce dont on parle depuis le début Ça va être de concevoir le bâtiment en fonction du soleil Donc de maximiser la protection solaire de la toiture Des façades De maximiser le potentiel de ventilation naturelle De jouer sur les matériaux Sur l'inertie de la construction Pour atteindre un niveau de confort Et diminuer surtout les besoins En climatisation des bâtiments Est-ce qu'il y a des obligations Ou vraiment c'est libre aux propriétaires ? Non, il y a une démarche qui est fixée En la suivant on arrive à ce type de construction Après à l'heure actuelle Depuis le 1er juillet 2023 Il y a une réglementation énergétique Des bâtiments qui a été mise en place Alors on n'est pas encore sur la conception bioclimatique Mais sous certains aspects On a la mise en place d'un respect de certaines thématiques Qui dépendent de l'emplacement de la construction Et de son altitude Et on oriente un petit peu A ce qu'il y a un travail de fait déjà De protection solaire sur les façades Donc réglementairement on a cette première direction Si je puis dire Et après à l'avenir on verra si On essaye de tendre vers ces objectifs là Voilà petit à petit Et de jouer aussi Sur le volet réglementaire Mais aussi sur le volet incitatif Avec ce travail qu'on a avec l'ADEME De pousser un peu au projet pilote De montrer que ça marche Et que ça puisse être répliqué Mathieu ça serait quoi les avantages De suivre ces obligations Ces réglementations Cette base de ce qu'on va ? Tout d'abord je pense à un confort thermique Pour les occupants Et puis aussi un avantage d'un point de vue image Ça peut être utile dans le tourisme Ou pour valoriser son bien aussi Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages A suivre cette démarche Et des économies à l'utilisation du bâtiment Et toi ton rôle dans le bureau d'études concrètement Et ça consiste en quoi ? Moi j'assiste en fait les architectes À imaginer des solutions bioclimatiques Et après on utilise des logiciels Pour simuler en fait ces solutions Et voir lesquelles sont les plus adaptées En fonction du site et en fonction du bâtiment Combien de temps ça prend par exemple Pour un particulier Ou même pour l'école de Papi-Toué Dont on parle tout à l'heure Ça prend combien de temps pour pouvoir faire Toutes ces études ? Alors par rapport à un projet classique Ça nous rajoute aussi à peu près 20 ou 30% de temps de calcul supplémentaire Mais après c'est pour un résultat Qui est assez valorisant pour nous ingénieurs Donc on aime bien faire ce genre d'études Alors est-ce qu'un bâtiment bioclimatique Est aussi adapté aux caprices climatiques Tels que les cyclones, les rademarées, etc ? De toute façon le bâtiment est normé Donc il y a des normes anticycloniques, etc Que ce soit un bâtiment bioclimatique ou pas La norme c'est la même On ne peut pas répondre à certaines catastrophes naturelles Qui de toute façon sont plus prises en charge par les assurances Donc ça ne change pas grand chose Les catastrophes naturelles Ça ne change pas grand chose au fait que le bâtiment Soit aux normes bioclimatiques ou pas Peut-être que le fait qu'il y ait une meilleure ventilation Évite que la toiture se fasse arracher en classe cyclone Mais bon ça, ça reste à démontrer Par des ingénieurs Au final les normes bioclimatiques et les normes climatiques Ce n'est pas la même chose Non, ça n'a rien à voir Les normes bioclimatiques c'est pour apporter un confort Comme l'a dit Mathieu C'est vraiment un confort thermique de l'occupant Et une grosse économie d'énergie sur l'utilisation du bâtiment Laurie, est-ce qu'il est possible d'allier innovation bioclimatique Et structure traditionnelle polynésienne ? Alors oui, le plus difficile est d'identifier vraiment Ce qu'est la structure traditionnelle polynésienne aujourd'hui Parce qu'on a aussi beaucoup de nouveautés dans la structure des constructions actuelles Mais effectivement oui, c'est tout à fait possible L'objectif aujourd'hui c'est d'être effectivement innovant sur les équipements Innovant dans les matériaux aussi Parce qu'on évoquait le bois tout à l'heure Il y a d'autres matériaux qui pourraient être déployés en Polynésie On a potentiellement des matériaux qu'on appelle biosourcés Donc avec la ressource locale, de la coco, etc. Donc c'est des choses qu'on essaye de pousser avec des aides financières De l'ADEME ou avec la direction polynésienne de l'énergie Mathieu, oui, tu voulais compléter la réponse ? Alors moi je travaille pas trop sur les matériaux Plus sur les techniques Donc en termes d'innovation Sur tout ce qui est éclairage J'ai eu pas mal d'innovation avec l'arrivée des LED Et au niveau du solaire La production de photovoltaïques Aussi c'est en grande production En grande amélioration Donc là c'est mon secteur J'aurais voulu compléter aussi ce que tu disais On peut aussi utiliser dans les matériaux Des matériaux recyclés Par exemple sur Objectif Terre Sur le fer hypothé qu'on a fait Toutes les fondations On les a faites avec du verre recyclé Qui nous a été livré Comme c'est un matériau inerte C'est bien, ça fait une coupure entre le sol Et les premiers niveaux de terre Puisqu'il n'y a pas de remontée par capillarité Puisque le verre c'est inerte Et c'est du matériau recyclé Donc l'idée c'est toujours Dans la construction bioclimatique De réfléchir aussi au coût de construction Et avoir un faible bilan carbone D'importer le moins possible De matériaux qui ont des bilans carbone catastrophiques En fait Comment ces évolutions, Émilie Peuvent améliorer la qualité de vie Et finalement le bien-être ? Je pense que c'est intrinsèquement Dans le sujet de cette conception bioclimatique Qui dit meilleure orientation du bâtiment Dit meilleur confort pour l'occupant On parle de création de projets De nouveaux bâtiments Mais Laurie, est-ce qu'on peut modifier Des bâtiments déjà existants ? Oui, oui Et effectivement c'est un des autres volets A évoquer assez rapidement C'est qu'aujourd'hui on parle de construction En tête on a des nouveaux bâtiments L'enjeu aujourd'hui aussi pour le territoire C'est vraiment de rénover aussi Et d'utiliser tous les bâtis qu'on a Et potentiellement faire en sorte Qu'on occupe au mieux l'espace Et pas créer des nouveaux bâtiments Toujours pour de nouvelles occupations Donc effectivement c'est compatible Et on peut faire de la rénovation bioclimatique Effectivement ça c'est possible Et comment est-ce que vous faites pour ces rénovations ? Est-ce que vous cassez une partie du bâtiment Pour la reconstruire ? Ou est-ce que ça se fait petit à petit ? Alors quand on construit et qu'on reconstruit On est presque sur de la construction L'objectif c'est effectivement plutôt de la rénovation Donc après la rénovation bioclimatique C'est aussi potentiellement se poser la question Sur de l'isolation Sur par exemple l'isolation du plafond, des murs C'est aussi faire en sorte d'avoir des brises soleil Des avancées en amont des baies Pour être sûr que le soleil ne perd naître pas directement Et des améliorations qui sont possibles sur le bâtiment existant Qui permettent ces améliorations bioclimatiques Et pour les bâtiments historiques Est-ce que justement ils perdent cet aspect historique Si on les rénove ? Déjà est-ce que c'est possible ? Alors j'ai pas en tête la classification historique Des bâtiments j'avoue en Polynésie Mais bon les architectes sont aussi là pour ça Et les bureaux d'études sont aussi là pour ça Pour penser au mieux Et ne pas dénaturer finalement aussi le bâtiment existant S'il y a des choses à conserver D'un point de vue traditionnel et culturel Parlons de quelque chose d'un peu plus concret Pour notre public Et une maison qui est déjà existante Est-ce que c'est possible L'or de pouvoir la rénover Et qu'elle corresponde aux normes bioclimatiques ? Oui c'est possible Alors si c'est un bâtiment on va dire historique Bon il n'y a pas de classification des bâtiments historiques en Polynésie Je sais en ce moment je rénais une maison coloniale Qui est en centre-ville qui a 140 ans Donc je suis un peu au courant Mais si c'est vraiment une maison Dont on veut garder un aspect L'aspect qu'il avait d'origine On va faire plutôt le travail sur l'intérieur Par contre si c'est un bâtiment Qui n'est pas très beau Des années 70 ou un vieil hôtel On va plutôt créer une double peau Comme le bâtiment HQE de Lebihan Qui est un bâtiment neuf Mais l'idée de la double peau C'est aussi de répondre aux exigences bioclimatiques Et en même temps de revaloriser le bâtiment Sans trop démolir le bâtiment Donc de lui donner de la valeur ajoutée en fait En plus d'apporter un confort thermique Pour moi c'est tout à fait compatible Est-ce que végétaliser une maison par exemple Ça peut aller dans cet objectif des normes ? Voilà une toiture végétalisée Végétaliser une toiture terrasse par exemple On gagne 2 ou 3 degrés déjà dans la maison Parce qu'on crée une isolation thermique Vraiment très bonne Bon là je ne suis pas ingénieur Donc je ne vais pas me lancer dans des calculs savants Mais comme j'ai fait une formation d'architecte bioclimatique Je sais que les pilotis ça fait gagner quelques degrés La toiture végétale ça fait gagner quelques degrés Donc tout ça évite de devoir climatiser une maison L'idée c'est toujours de gagner de l'argent Quand on ne branche pas sa climatisation En fait dès qu'on touche un petit peu Pour sensibiliser les gens Moi souvent je fais appel à leurs souvenirs d'enfance Des maisons de leurs grands-parents etc Qui vivaient dans des maisons en bois Parce qu'il y a eu un tel lobbying sur le bois en Polynésie C'est difficile aujourd'hui de dire aux gens Mais si il faut construire en bois Moi j'essaie toujours d'inciter les gens à aller vers le bois Parfois j'y arrive D'autres fois non Mais en tout cas je fais toujours appel On va dire à des souvenirs des gens Qui ont vécu dans des maisons en bois Ou qui ont connu la maison de leurs grands-parents De leurs parents etc Et je donne souvent pour exemple Cette maison coloniale qui est très ancienne Qui est en centre-ville Qui est en très bon état Qui n'est pas du tout terminée Et dans laquelle il y a un énorme confort thermique Sans avoir besoin d'allumer la climatisation En pleine journée Émilie comment est-ce qu'on peut sensibiliser le public Peut-être avec votre guide polynésien de l'éco-construction ? Oui avec ces guides là Il y a aussi un guide qui a été sorti Ça s'appelle Comment construire avec le climat en Polynésie Qui a été sorti avec l'ADEME Qui est vraiment un guide très simple Dédié au public avec les grands principes Voilà je pense que c'est vraiment une base excellente Parce qu'au final il n'y a que trois règles à respecter Quand on veut construire C'est se protéger du soleil Favoriser la ventilation Et comme on vient d'en parler Végétaliser les abords de la construction Il y a vraiment trois principes à décliner Ce guide est disponible pour vous Cher public sur service-public.pf.sde Pour service de l'énergie Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions Merci C'est déjà la fin de notre émission On se retrouve demain à 17h15 Pour une nouvelle émission Tout de suite ça va être votre VA Votre journal en Tahitien Bonne soirée sur TNTV Maruru Ito Tato Faririr A Trahoma Parheyan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada